Pour réaliser un titrage colorimétrique, on utilise le matériel suivant. Une burette graduée qui contient la solution titrante, un barreau aimanté et un agitateur magnétique qui permettent de mélanger la solution, un Erlenmeyer qui contient la solution à titrer, ainsi qu'une potence pour fixer la burette. Nous allons maintenant présenter les étapes à suivre pour réaliser un titrage colorimétrique. Dans un premier temps, il faut prélever avec une pipette jaugée munie de sa propipette le volume de solution que l'on souhaite titrer. Cette pipette aura été rincée au préalable. Si on effectue un titrage colorimétrique, il est parfois nécessaire d'ajouter quelques gouttes d'indicateur coloré. Cette espèce changera de couleur lorsque l'équivalence sera atteinte. Il faut maintenant préparer la burette graduée. On place un bécher que l'on appelle bien souvent bécher poubelle sous le robinet. Dans un premier temps, on rince les parois de la burette avec quelques millilitres d'eau distillée. Dans un second temps, on rince la burette graduée avec la solution titrante. Il faut de nouveau vider totalement la burette dans notre bécher poubelle. On remplit de solution titrante la burette en dépassant la graduation du zéro. On laisse couler la solution jusqu'à ce que le bas du ménisque soit situé au niveau de la graduation zéro. Vérifiez l'absence de bulles d'air dans la burette et pensez à regarder la partie située après le robinet. Enclenchez l'agitation de façon modérée. Il ne faut pas avoir de tourbillon dans la solution. Pour un titrage colorimétrique, réalisez un premier titrage rapide et repérez au millilitre près le volume correspondant au changement de couleur. Il faut ensuite réaliser un second titrage, bien plus précis, où vous effectuerez des ajouts goutte à goutte quand vous approcherez du volume précédemment évalué. Le changement de couleur peut être repéré à une goutte près. Pour mieux apprécier le changement de couleur, vous pouvez d'ailleurs placer un papier blanc derrière votre Erlenmeyer. Notez le volume en question, vous avez ainsi déterminé le volume équivalent. Pour finir, pensez à récupérer le barreau aimanté, puis à rincer la verrerie et remplir la burette d'eau distillée. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !